hello youtube c'est prune voilà je me suis quasiment mis le doigt dans l'oeil super bienvenue sur cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui je vais faire une vidéo sur les cartes alternatives que j'ai eu dans le set épais bouclier pour clôturer vraiment parce qu'on passe à écarlate et violet là et pour clôturer le set épais bouclier et bah je vais vous montrer toutes mes alternatives cartes rares et en prime celles que bah j'apprécie ou alors qui ont moins de la valeur en plus des alternatives alors on va commencer alors il faut savoir que j'ai commencé à collectionner les cartes vraiment 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 vénère à partir de règne de glace mais j'avais déjà fait j'avais quand même fait destinée occulte destinée radieuse style de combat un peu je me souviens même plus comment elle s'appelle enfin bref j'avais commencé au début de épais bouclier soleil et lune j'avais pas fait mais donc du coup à partir de règne de glace c'est là que j'ai vraiment 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 et du coup j'ai eu mes premières alternatives alors on commence par la première voilà la première c'est cette magnifique articodin de galard alors il faut savoir que j'ai un amour pour articodin de galard si vous regardez bien il est là attendez hop là il est là en peluche il est grand il est grand il fait il fait cette taille comme ça donc voilà magnifique carte carte de dingue donc dans règne de glace j'ai aussi eu de magnifiques électeurs de galard donc voilà c'est mon troisième c'est le dernier des oiseaux de galard que je préfère mon préféré c'est carticodin et le deuxième c'est mais il est quand même très joli je ne sais pas si je préfère en normal ou en de galard parce que c'est marrant orange ça change de jaune mais voilà il est en train de monter une falaise là sympathique ensuite EB7 donc évolution céleste alors la première que j'ai eu quand j'ai fait évolution céleste cette magnifique dracolos c'est un dracolos qui tombe bah il dort en fait il dort et il tombe elle est trop belle elle est insane cette carte ensuite je l'ai paqué sur ma chaîne dans la vidéo j'ouvre deux etb évolution céleste cette magnifique filalie je dis magnifique à chaque carte mais parce qu'en même temps elles sont trop belles quoi j'avoue j'ai une petite préférence pour la filalie Vmax alternative celle où il est dans un champ et il y a des petites bottes de paille parce qu'il est en Vmax du coup il est énorme et celle là est insane et bizarrement j'ai vu beaucoup de gens sur youtube paquer cette carte comme si c'était l'une des alternatives la moins rare je sais pas c'est une hypothèse mais voilà en tout cas je les paquer sur ma chaîne ensuite on passe à point de fusion alors celle là j'en suis dingue cette carte j'en suis dingue pour vous dire j'ai même failli me faire tatouer sur la cuisse le bâtiment avec le mentali comme ça mentali Vmax alternative elle est juste incroyable incroyable ensuite il me semble que c'est la dernière alternative oui je crois que c'est la dernière alternative en date que j'ai paqué ah bah non si on enlève zenith suprême la dernière alternative de ouf qui a un prix que j'ai paqué c'est toujours dans une fusion dans une fusion ou évolution céleste non c'est évolution céleste je sais plus oh j'ai un doute je vais regarder non bah en fait je me suis trompé c'est évolution c'est évolution céleste celle là et je l'ai paqué ben justement il n'y a pas très longtemps là coup de dingue dans un petit un petit tripac je crois je sais plus trop un petit un petit item pas ouf mais une carte de dingue et puis mentali mais qu'est ce que je l'aime mais qu'est ce que je l'aime bon alors ça astro radieux par furex de issuie c'est un pokémon que j'adore je l'adore je l'adore je l'adore je l'adore il a trop la classe j'aimerais trop l'avoir dans pokémon go mais hum il fallait faire je sais plus quoi pour la voir à une période précise et je suis pas à fond sur pokémon go donc donc je l'ai pas eu mais peut-être que je l'aurai un jour sur pokémon go mais voilà et du coup et ben en fait il s'avère que j'en ai deux j'en ai deux par furex de issuie donc voilà mais en tout cas elle est insane on avait vu la sortie de l'extension je m'étais dit cette carte est une des cartes que je veux quoi que je veux que je veux absolument avoir alors en fait je il faut savoir que dans ma tête je mélange beaucoup astro radieux et origines perdues en fait ces deux extensions qui alors astro radieux et falca et dialga originelle alternative et astro radieux c'est ça et origines perdues c'est giratina et ptera alternative ok donc il me semble que c'est toujours dans astro radieux cette fragilé d'issue que j'ai eu en double mais j'ai donné l'autre voilà il faut savoir que dans points de fusion aussi j'ai eu une mieux alternative mais je l'ai donné donc voilà fragilé d'issue mon double mais la deuxième que j'ai eu je l'ai donné et un banger falca originelle papa 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 je la foulée elle est où savoir que moi entre palca et dialga c'est c'est pas le cas direct il ya il ya pas photo bon ensuite on passe à origines perdues et celle là je n'y attendais tellement pas pour noël on m'a offert c'est pas si vous voyez les clés les boîtes comme ça avec sur chaque sur sur chaque côté il ya un pokémon différent eh ben c'était une boîte bleue avec zorua parce que vu que zorua c'est mon petit bébé du coup on me l'avait offert pour noël et dedans pour la c'est pas que j'ai giratina v alternative franchement j'étais choqué j'étais choqué incroyable elle est dingue franchement j'ai une chance mais j'ai une chance quand j'étais en bretagne donc du coup cette carte aussi je l'ai paqué en vidéo donc c'était tempête argentée quand j'étais en bretagne cet hiver et j'ai paqué la ludia v alternative certes elle est très mal cadré vraiment 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 mais je l'ai et et aussi vous voulez voir ma réaction parce que j'ai été choquée j'ai été choquée mais j'ai été choquée c'est dans la vidéo j'ouvre le coffret zera aura v star et v max donc voilà dans cette vidéo à la toute fin je veux pas que cette ludia j'ai même fait un short j'ai fait un short de cette vidéo maintenant que j'y pense mais voilà l'outil à quoi c'est l'outil à bon celle là je sais pas du tout si c'est une alternative et c'est plus dans quelle extension elle est mais je les ai enlevé de mes classeurs ce qu'il faut savoir que il ya certaines que je mets sous top loader il ya certaines que je mets dans le classeur parce que bon voilà pas tout les laisser sortir sur une étagère comme ça donc là je sais pas si c'est une alternative mais je sais qu'elle a une petite valeur quand même il ya de chou donc voilà je vous la montre et du coup la dernière vraiment dernière carte de ouf que j'ai eu c'est dans zenith suprême pas du coup la la plus rare quoi enfin rare c'est pas la plus chère en tout cas youtube est star donc si jamais vous vous savez pas dans le coffret drac au feu il y avait trois cartes et du coup on voit drac au feu là il ya la carte du point de vue de drac au feu on voit le mieux tout au loin moi je n'ai pas j'ai pas réussi à l'avoir ce coffret drac au feu mais la carte de drac au feu insane et la carte de me tout j'espère et une scène aussi comme le coffret drac au feu les trois cartes du monde dinguissime dinguissime ça se dit pas elles sont officielles bon maintenant on va passer à mais mais recommandations mes cartes que je valide fort 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 alors bon je si je me souviens plus de l'extension du calais viennent je vous dis pas parce que je vais pas sinon je vais pas vous dire des bêtises et je vais m'embellé les pinceaux alors je les voulais absolument et les détrousseurs du coup en normal et en version rainbow en version arc-en-ciel d'ailleurs rest in peace parce que ça n'existe plus dans le set écarlate et violet ils ont enlevé les rainbows moi j'aime bien les rainbows mais après je suis d'accord sur le fait que ça prenait trop de place dans les secrètes d'avoir exactement la même en rainbow il aurait fallu en fait les faire juste en rainbow et pas exactement la même ou je sais pas faire quelque chose d'autre mais je suis d'accord sur le fait que ça prenait trop de place dans les secrètes du coup voilà donc les détrousseurs quand du coup c'est donc c'est à soi radieux ou origine pas je sais plus quand l'extension est sortie j'arrêtais pas et j'étais à fond sur les détrousseurs il me fallait laisser carte quoi voilà ensuite on repart sur article d'un de galard magnifique tu là je sais qu'il vient de star étincelante dans cette carte vient de star étincelante article d'un de galard en gold j'ai aussi la electorme voilà je préfère article d'un on continue sur du star étincelant alors la drac of ev star je sais pas du tout quel quel à quel prix aller en ce moment mais en tout cas quand je l'ai paquet elle était à 250 euros mais elle a dû baisser de ouf ou alors elle a augmenté de ouf j'en sais rien en tout cas voilà j'ai eu celle là je n'ai pas eu l'alternative et je pense que je n'aurai jamais mais j'ai eu celle là alors celle là à bague ça doit être dans amis de galard ça doit être dans tempête argentée parce que je vois que c'est une une slive violette et quand j'étais en bretagne j'avais que des slives violettes donc amis de galard pro stylé avec ma ma baby rose marie là très vite qui est toujours aussi pas très beau nabil je me souviens plus bas non c'est le joueur que tu joues en fait ça c'est dans je me mélange les pinceaux dans zenith suprême je l'ai vu en deux mois oui je l'ai vu en double celle là là je l'ai vu en double mais je croyais que c'était la même du coup non maintenant alors celle là zenith suprême non les deux c'est zenith suprême les deux c'est zenith suprême donc voilà je les ai mis dans mon classement parce que moi je crush fort sur adamantin dans pokémon c'est et mad my baby boy et un ami de issu juste trop mignonne quoi et même adamantin avec marcia là lui comment il s'appelle et puis celui qui nous donne à manger dans issu quand il suit à issu des cartes là des cartes là n'est pas du tout épais bouclier mais je les montre quand même et où ça c'est pousse à chat et ma tourjon de écarlate et violet 2 je sais pas je sais pas pense que ce sera dans écarlate et violet 2 on les aura en français mais du coup je les trouvais juste trop belle je voulais aussi avoir la miascarade mais bon celle là il était pas cher du tout mais ah oui parce que je les ai achetées celle là et je voulais aussi avoir la miascarade mais comment dire elle était minimum à 200 euros donc on va essayer de la paquer quand elle sortira en français quoi donc voilà donc ça des cartes là c'est violet c'est hors sujet c'était juste pour vous les montrer parce que je les aime alors petite mention pour cette magnifique Mew je ne l'ai pas paqué malheureusement en français j'aurais bien aimé parce que bah bonita de galard moi c'est un pokémon je trouve juste trop mignon je l'aime trop j'aime trop du coup voilà dans zenith suprême cette suite qu'une je ne l'ai pas paqué et je l'ai acheté mais pas en français parce qu'en français elle était minimum 50 euros je crois du coup je l'ai pris en anglais elle était beaucoup moins cher vraiment beaucoup 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 donc je l'ai quand même la suprême de faire les avoir en français mais bon maintenant je l'aime j'aime bien un peu collectionner toutes les langues c'est marrant aussi alors il faut savoir que moi j'ai un amour pour zoroa et zoroark et à king jouer on m'avait donné ça zoroark de l'hysuite du coup je l'ai gardé scellé de origine perdue voyez sa chevelure un peu de malade du coup bah je compte bien la garder scellé ouais donc du coup c'était ouais quand origine perdue est sortie je rêvais d'avoir zoroark de l'hysuite vestar en gold et je l'ai eu direct à la sortie parce que j'ai un amour pour zoroa et zoroark bon mon pokémon préféré c'est goopix et en deuxième je mettrais zoroa et zoroark troisième mentali zoroark franchement j'ai même un classeur j'ai un classeur goopix et j'ai un classeur zoroa et zoroark et je préfère de issuie je préfère de issuie shiny même il est blanc et violet alors celle là cette carte je l'aime beaucoup parce qu'il ya margie margie c'est une ma deuxième dresseuse préférée voir une de mes fins une de mes dresseuses préférées margie et mimiki je ne me souviens plus de l'extension de cette carte mais je sais que c'est une extension que je n'ai pas faite donc voilà je l'ai en décoration parce que du coup je peux je ne sais même pas si j'ai un classeur de cette extension mais je peux pas vous dire l'extension je sais plus peut-être style de combat je sais pas mais si j'ai un classeur style de combat mais elle ferait tâche à la fin tout seul bon on va les enchaîner un peu plus vite là elles sont toutes sous top loader là donc voilà rose marie je l'aime elle est trop belle elle a trop la classe donc rose marie en tant que dresseuse là alors prémonition de marge donc comme je vous ai dit bah c'est number one rose marie number two margie number three sophora je l'aime trop aussi fierté de rose marie éclat d'innésia je sais pas j'ai eu un un mégalope sur cette carte éclat d'innésia qu'elle soit en normale ou en rainbow du coup bah la sophora la sophora là mais en rainbow du coup on va mettre rose marie avec rose marie ensuite au four avec sophora adriane en rainbow ensuite mes petites nymphalies parce que j'avais commencé une collection de nymphalies il ya de ça un mois et demi que nymphalies c'est un pokémon que j'aime beaucoup 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 aussi il est équivalent à la troisième place de mes pokémons préférés avec mentali voire peut-être quatrième place je sais pas oh c'est dur de classer les pokémons selon nos préférences en franchement essayez de me dire en commentaire quel est votre pokémon préféré si si vous y arrivez ou alors votre top 3 alors nymphalies ex alors cette carte je l'ai depuis trop longtemps quoi trop trop longtemps je les genre depuis quand je dis trop longtemps longtemps pour moi parce que j'ai vraiment commencé à collectionner en 2000 en 2021 donc ça fait deux ans que je collectionne vraiment vraiment sérieusement mais cette carte je devais la vache j'ai dû l'acheter je l'ai acheté je n'ai pas paqué les acheter même je me souviens sur amazon les acheter en 2015 je crois alors ça c'est dans évolution céleste la nymphalies v max de évolution céleste bon je vous dirai pas parce que j'aurai aucune idée d'ailleurs j'ai la même j'avais pas pensé à apprendre celle-là la maman bas à l'ancienne vous trouvez pas lance le le rainbow à l'ancienne ggi s'il est carrément moins prononcé que que les rainbows v ou les rainbows les rainbows de épais bouclier quoi simplement il est beaucoup plus fade regardez on dirait un rainbow pastel hop voilà une autre nymphalies gx à celle-là elle est cool c'était pour l'anniversaire nymphalies obscur ouais elle était trop cool celle-là nymphalies gx avec garde voir et celle-là je crois que c'est une carte promo et tiens j'aurais dû les trier avant éclat d'innésia bah voilà regardez le rainbow il est beaucoup plus prononcé il est beaucoup plus éclatant là et voilà on termine là dessus bon bah voilà faut savoir que depuis depuis règne de glace du coup ben j'ai un classeur enfin j'ai le classeur officiel en portfolio par 9 je prends le grand et du coup ben j'ai un classeur pour chaque extension depuis règne de glace et les petites extensions que j'ai fait avant c'est des petits classeurs et vraiment j'ai pas tant que ça de cartes et comme je vous ai dit j'ai un classeur goopix j'ai un classeur zoroa zoroark que je cherche à compléter plus que ça mon classeur goopix franchement il me semble que je les ai toutes toutes celles qui existent de goopix je les ai il faut juste que je les remette dans l'ordre à la fin du coup voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo c'était prune coeur 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 sur vous bye bye ciao 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 ciao